Salut à tous, c'est Liberty93, bienvenue sur rockstarmac.fr, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale aujourd'hui, puisque nous allons faire un petit point sur nos vidéos, sur notre site, sur nos réseaux sociaux, puisque l'on a pu voir que ces derniers temps, certains étaient un peu perdus, voire mécontents. Heureusement, cela concerne qu'une petite partie de la communauté, mais bon, je tiens quand même à faire une vidéo pour qu'il n'y ait pas de malentendus, je vous invite vraiment à regarder la vidéo en entière, cela en aidera beaucoup je pense, et on invitera de lire certaines grossièretés dans les pages de la communauté RockstarMai. Donc on va parler de la fameuse série Le Mystère de GTA V, qui est surtout l'origine du problème, si on peut appeler ça un problème, mais aussi des podcasts et du site rockstarmac.fr. Donc pour commencer, Rockstarmac c'est une communauté de fans qui a été créée par des fans pour des fans de Rockstar. Nous ne sommes pas un site officiel de la firme étoilée, nous sommes juste un fan de sites, nous ne sommes pas rémunérés, c'est vraiment juste pour le plaisir que nous faisons ça. Rockstarmac c'est avant tout un site internet, tout se passe sur www.rockstarmac.fr. Ensuite, nous avons des réseaux sociaux, dont les plus importants sont Facebook, Twitter et bien sûr Youtube. A côté de ça, il y en a d'autres que vous pouvez voir à l'écran. Pour ce qui est de Youtube, nous ne sommes pas des Youtubers. Youtube est un réseau qui permet de communiquer avec nos fans comme sur Facebook et Twitter ou encore Google+. Donc notre priorité n'est pas et n'a jamais été de sortir une vidéo 3 fois par semaine et être des Youtubers renommés. Ceux qui ne sont dans cette optique déjà se trompent. Notre objectif à nous est de vous tenir informé de la moindre actualité et d'avoir un lien avec Rockstar, que ce soit de leur studio ou de leur jeu. Sur Youtube, nous avons donc fait plusieurs séries. La première série est donc le mystère de GTA V. Cette série a connu un succès juste énorme. Aujourd'hui encore, quand on voit certaines parties de notre série mystère qui atteint plus de 200 000 vues, c'est juste incroyable pour nous. On ne pensait jamais en arriver jusque là. Quand on voit qu'on arrive bientôt à 40 000 abonnés sur ce réseau, c'est vraiment excellent. On vous remercie énormément. Ça, c'est le bon côté. Malheureusement, quand on commence à être connu, entre guillemets, et quand on commence à avoir de plus en plus de succès, il y a donc de plus en plus de monde et donc il y a de plus en plus d'avis. Et là, on arrive au mauvais côté. La dernière partie du mystère remonte à fin mars. Cela va faire deux mois. Je suis conscient que c'est long, mais s'il n'y a plus de vidéos, ce n'est pas pour rien. Quand je lis des choses absurdes comme, ouvrez les guillemets, il n'y a plus de vidéos, c'est de la merde, je me casse. Ou encore, ouvrez à nouveau les guillemets, Liberty, dépêche-toi pour la partie 12, c'est long. Cela me donne envie de réagir et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Il faut donc savoir que depuis décembre, le mystère est un peu au point mois. Je le répète assez dans chaque partie du mystère qui sort depuis décembre. Si on ne sort pas de vidéos mystères, sachant que c'est une série très appréciée, ce n'est pas pour vous faire attendre, vous pouvez faire nos stars capricieuses. C'est juste parce que justement, il n'y a plus rien à dire. Même les américains qui hackent le jeu ne trouvent plus rien. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous savez que chez WorkStormag, on aime le travail bien fait et qu'on ne va pas vous dire des fakes ou sortir une vidéo de 1 minute juste pour vous dire un code jetpack a été trouvé. Alors qu'un code jetpack a déjà été trouvé aussi en novembre. Voilà, ça ne sert à rien. Donc, inutile de réclamer des vidéos. Si nous n'avons rien à dire, nous n'allons pas faire une vidéo pour rien dire comme certains le font ou pire pour vous raconter une connerie, pour vous faire croire à une découverte. Voilà, en même temps, c'est un peu dans votre intérêt si on ne sort pas de vidéos. Voilà, je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Mais pour moi, ce n'est quand même pas logique que l'on se plaigne, sachant qu'on voit ce qu'on a proposé jusqu'à maintenant. Rockstar Mag est quand même un site qui est proche de ses fans. Nous répondons à chacun de vos messages sur les réseaux sociaux. Nous répondons à vos mails. Du moins, on essaie d'y répondre car on en reçoit vraiment énormément par jour. Ça va entre 200 et 500 messages par jour. Donc, on y répond quand même le plus rapidement possible. Donc, on est assez proche de vous. On communique avec vous. Si vraiment, on ne sort pas de vidéos, ce n'est pas pour vous faire patienter. C'est que vraiment, nous n'avons pas de choses à dire. Pour ce qui est des podcasts, eux aussi remportent un beau succès au-delà de nos attentes. Mais là encore, il y a des gens qui ne comprennent pas l'intérêt de ces podcasts. Donc, comme je vous le disais, Rockstar Mag est avant tout un site internet. Toute la semaine, il y a pas mal d'actualités qui arrivent. Des news officielles, des rumeurs. Nous-mêmes, nous proposons des dossiers. Nous proposons des choses pour faire interagir les fans. Il y a donc pas mal de choses que les fans peuvent louper. Surtout quand je pense à ceux qui travaillent loin de chez eux la semaine. Pour les étudiants qui sont en internat. Et là, pour les périodes de mai et juin, ceux qui vont préparer leur examen. Il y a pas mal de choses qui peuvent louper. C'est pour ça que les podcasts en fin de semaine, du moins en fin de week-end, permettent à ceux qui n'ont pas accès à internet la semaine de pouvoir se tenir informés de l'actualité. C'est tout simplement pour ça que toutes les semaines, il y a un podcast. Ce n'est pas pour dire de sortir des vidéos comme ça. C'est vraiment pour les fans, pour ne pas qu'ils loupent d'actualité. Ceux qui aiment très bien, ceux qui ne sont pas fans, passez votre chemin inutile de vous emporter et dire que ça ne sert à rien. Enfin, la dernière série à savoir, les easter eggs, elles aussi, prend du temps. Et elles aussi, remportent aussi un gros succès. Il faut savoir que pour les easter eggs, certes, les jeux sont déjà sortis. Certains easter eggs sont connus. Mais pour ce qui est des easter eggs, on a envie vraiment de faire à nouveau des vidéos de qualité. Et de vous montrer, peut-être pas tous les easter eggs. Parce que je ne pense pas qu'on puisse vraiment tous les trouver. Mais vraiment vous montrer le plus grand nombre d'easter eggs possible. Il faut donc chercher les easter eggs, les classer, les vérifier. Comme vous avez pu voir avec Vice City, on a vraiment fait la première île, la seconde île. Les easter eggs en relation avec Scarface, pour ne pas dire comment c'est Scarface. On peut mettre la vidéo. Vraiment tout rassembler. En ce moment, nous sommes en train de faire San Andreas. Scarface, c'est le jeu qui en a le plus dans la série, dans les jeux Rockstar. C'est le jeu le plus vaste, avec trois villes, plus les campagnes, plus les déserts. Ça prend du temps. Pour vous dire, ça fait plus de deux semaines que je travaille sur ces épisodes des easter eggs. Juste pour les repérages. Car il faut repérer les easter eggs dans chaque ville, dans chaque quartier, qui ont le même thème. C'est vraiment pas simple. Donc, deux semaines juste pour préparer. C'est long, mais c'est pour moi le prix de la qualité. Il ne faut pas oublier que j'ai créé Rockstar Mag, et que c'est un hobby, et que c'est non mon travail. Mon staff et moi-même avons tous une vie à Rockstar Mag, qui ne nous fait pas gagner notre vie. C'est juste un hobby pour partager notre passion avec des fans. Nous avons donc notre vie de famille, notre travail, nos occupations personnelles. Il faut comprendre que l'on ne puisse pas sortir dix vidéos par semaine. Nous essayons de faire le plus possible pour être présent et aux côtés de nos fans, comme organiser des soirées chaque mois sur PS3 et 360. On négocie des partenariats avec des partenaires pour pouvoir faire gagner des prix à l'avenir, pour récompenser votre fidélité. Je vous rassure, on vous prépare plein d'autres choses que pour moi on doit garder secret, car ce sont juste des projets. Mais vous n'allez pas être déçus. Si vraiment vous avez aimé Rockstar Mag jusqu'à maintenant, nous comptons bien rester comme nous sommes. Donc voilà. La seule chose que l'on vous demande, c'est d'être patient et surtout respectueux, car quand on voit certains messages, des fois, je pense qu'il y en a qui n'ont pas une belle mentalité. Donc cette vidéo a pour but de vous faire comprendre quel est le but de la communauté de Rockstar Mag. J'espère que cela a été un peu plus clair pour tout le monde. Notre principal but est de créer une grande communauté française de fans autour de la société Rockstar. Et en plus d'un an, on peut dire qu'on a réussi notre pari, car les soirées se passent extrêmement bien. Les réseaux sociaux également, tout comme sur notre site. Un forum est en préparation. J'avais déjà averti en décembre que nous allons préparer un forum. Là, nous sommes en plein dedans. C'est d'ailleurs le plus gros taf. Ça nous prend énormément de temps. On espère qu'une fois qu'il sera ouvert, la bonne humeur se prolongera. C'est d'ailleurs avec ce forum que vous pourrez participer activement à la recherche du mystère et qu'on organisera des soirées mystères online pour ce que vous nous proposez, ce que vous avez découvert. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo. Certains la comprendront, d'autres pas. Quoi qu'il en soit, je tenais à la faire, car même si je dois admettre que c'est qu'une toute petite partie de la communauté qui se plaint, j'aimerais qu'il n'y en ait plus du tout, car j'aimerais avoir bien une communauté assez soudée. Je tenais donc à faire cette vidéo pour vous faire comprendre que ce n'est pas mal de taf et que si on n'est pas très actif sur YouTube, ce n'est pas qu'on ne le veut pas, mais surtout qu'on ne peut pas. Donc voilà. Je remercie en tout cas tous ceux qui nous ont toujours soutenus, tous ceux qui nous ont rejoints, tous ceux qui nous rejoignent jour après jour, qui nous envoient plein de messages de soutien. Ça nous fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Vous êtes vraiment géniaux. On compte bien vous rendre là pareil. Merci à tous. A bientôt sur OrkstarMag.fr. Dernier petit truc concernant le respect et surtout pour tous les gamers qui nous envoient des messages de haine car ils pensent qu'on est rockstar. Donc non, nous ne sommes pas rockstar. Et puis un petit conseil, ce n'est pas en leur envoyant des messages d'insultes qui risquent de vous répondre et de vous aider. Voilà. Cette fois, c'est la fin. Je vous remercie encore et à bientôt sur OrkstarMag.fr. Salut ! Sous-titrage ST' 501